Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025 et je vais vous présenter le match Namibie contre Kenya. C'est un match qui a lieu ce mardi 10 septembre 2024 à 18h pour le compte de la deuxième journée dans le groupe J de ses qualifications. Alors la Namibie c'est le quatrième du groupe J qui reçoit le Kenya, le deuxième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe J avec les statistiques des équipes. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de la Namibie et du Kenya. Ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors dans ce groupe J les amis, on a aussi le Cameroun et le Zimbabwe. Le Cameroun est en tête grâce à sa victoire face à la Namibie, un but à zéro lors de la première journée. Donc le Cameroun a trois points. Ensuite on a le Kenya qui a fait 0-0 à domicile contre le Zimbabwe. Et donc qui a un point et puis le Zimbabwe a un point et Namibie zéro point. Donc la Namibie qui a perdu son premier match doit marquer des points s'ils veulent espérer se qualifier. Et il faudrait éventuellement battre le Kenya pour leur passer devant. Le Kenya c'est la même chose. En cas de victoire, il pourrait justement espérer aussi que de l'autre côté le Cameroun batte le Zimbabwe. Et derrière, il prendrait le large dans cette poule. Alors au niveau des dix derniers résultats, toutes compétitions confondues. La Namibie c'est deux victoires, cinq nuls, trois défaites. Sept buts marqués seulement, treize buts encaissés, moins six de différence de but. Il reste malheureusement sur trois matchs de suite sans marquer des buts. Ils avaient quand même enchaîné sept matchs sans défaite. Et puis depuis, il vient d'enchaîner trois matchs sans marquer de but et deux défaites d'affilée. Alors les trois matchs, ce sont trois matchs à l'extérieur puisqu'il y a eu 0-0 au Mozambique. Ce qui n'est pas une mauvaise performance. Ils ont perdu 5-0 en Angola et 1-0 au Cameroun. C'est plutôt une performance un peu mieux que le 5-0 pris en Angola. Mais chez eux, il reste sur une victoire 3-1 contre les Seychelles, 2-1 contre le Les Soto. Ils ont fait 0-0 contre la Tunisie, 1 partout contre le Liberia. A domicile, c'est quand même sur les quatre derniers matchs, deux victoires et deux nuls. Donc c'est quand même intéressant pour la Namibie. De son côté, le Kenya sur les dix derniers matchs, c'est cinq victoires, trois nuls, deux défaites. 18 buts marqués, six buts encaissés, plus douze de différence de but. C'est une équipe qui marche plutôt pas mal. Il a démarré par un match 0-0 contre le Zimbabwe. Ils avaient joué en juillet dernier, le 2 juillet en Cofa Cup aussi contre le Zimbabwe. Ils avaient gagné 2-0 et cette fois, ils n'ont pas pu faire mieux que 0-0. Mais on va s'intéresser aux matchs à l'extérieur. Ils restent sur une victoire en Zambie 2-0 en Cofa Cup. Sinon, à l'extérieur, ils n'ont pas joué tant que ça. Il faut remonter à mars 2024, ils ont joué au Malawi, ils ont gagné 4-0. Et à novembre 2023, ils ont gagné au Seychelles 5-0. Et avant, ils avaient perdu 2-1 au Gabon. Donc c'est une équipe qui, en fait, sur ces trois derniers matchs à l'extérieur, a gagné 5-0, 4-0 et 2-0. C'est quand même pas mal. C'est une équipe qui voyageait bien. Est-ce qu'ils vont bien voyager ? Encore une fois, en Namibie. En Namibie, c'est plutôt costaud à la maison. J'ai l'impression qu'on tend vers un match nul, les amis. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être un 0-0. Ou alors peut-être une victoire, petite victoire Namibou-Keya. Mais voilà, je pense que ça va être très serré. Et donc, je vous donne rendez-vous, les amis, ce mardi 10 septembre 2024 à 18h pour le match de football international de la deuxième journée dans le groupe J pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025. Namibie reçoit le Kenya. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501